Bonjour couvrir. Toujours couvrir. Voilà, on couvre la menthe. D'accord. Là où on a une dizaine de minutes, c'est bon que j'ai un feu rapide. Donc une dizaine de minutes, c'est bon. D'accord. Donc on laisse ça tranquillement mouillir. Et on va passer aux épices. Les oignons, les tomates. On va faire le choix de ne pas mettre piment. C'est un choix. Donc on ne va pas mettre piment. On peut mettre piment. Ah oui, normalement un rougat-chaussis, tout rougat, il y a piment. D'accord. Donc la différence toujours. Sachant aussi que le cari avant, un cari poulet, on avait piment. Oui. Donc après, au fur et à mesure, on a enlevé parce que c'est vrai qu'on n'ose pas donner aux enfants. quand ils sont petits. C'est surtout quand il y a des enfants. Donc cari, poisson, tout ça, c'était toujours plein de piment. Oui. Parce qu'on ne mangeait pas cari malangue sans piment. Donc maintenant, c'est vrai que tout produit la mer. Je suis arrivée à combustion, il faut connaître le mot quand même. Donc les cari, tout ce qui vient de la mer s'appelle malangue. On dirait même, c'était un crime de ne pas manger tout ça avec piment. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'était pareil. Voilà, c'était le piment dans tout ce qui était. Et en même temps, en même temps, maintenant, il y en a un rougat, il y en a un piment, la pâte, tout ça. Oui, tous les achats, effectivement, tout ce qu'on a à côté. Mais c'est vrai qu'un cari, n'empêche. Un bon cari, c'est vrai qu'il y a des piments. Un cari sans piment. Oui, il est vrai. Il est d'abord avec moi, ça vient. T'inquiète pas, vous. Oui, à les épices. On démarre les doignons. Pareil, un petit peu fin. Comme ça, il ne peut pas faire trop le temps dans le marmite. On fait qu'on allait. Un petit peu, un petit peu fin. Et j'ai une petite fille qui m'appelle, on ne fait pas comme bon chef, on ne coupe pas les doignons, ta, 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 ta. Il me dit, ben non, il m'a appris mon doigt, moi. Après, il dépend, s'y met tout seul ou bien. Moi, comme celle-là, je mets tout seul, mais après, non. La nonna a le temps, si ce n'est pas encore frites, il pèse avec le jus. Donc, comme nous nonnais à peu près 1 kg, 1 kg de saucisse, j'empêche, elle dit non. Oui. Ben, oui, c'est avec 6 oignons, mais comme il y a aussi, un oignon fait 50 g, quand il fait 100 g, il n'y a pas dit, c'est avec 6 oignons. Donc, nous, j'ai dit en poids, donc normalement, c'est à peu près 250, 350, 350 g d'oignons. Parce que dans ma vie, dans le gougail, on ne met pas de sauce, il faut nous donner le goût de l'oignons. Et il faut nous donner, vous connaissez, quand nous mangeons le gougail, il faut nous donner la sauce. Enfin, elle n'est pas la sauce, la consistance, pas seulement le saucisse, mais le gougail derrière, il y a le goût de l'oignons. Il ne faut pas dire que c'est sec, la saucisse. Il faut que j'aime bien. Si nous, en plus, si nous dansons, manger avec un zambrocal de poids, ou bien zambrocales d'hommes de terre... Il y a des affaires, avec ça, avec le mari. C'est quoi? Les zambrocales de haricots rouges. C'est bon, ça. Autant que nous, nous, nous avons donné un bon zambrocal de poids, tout ça. C'est vrai qu'on connaît moins ma chœur d'aujourd'hui, mais on ne se trouve pas trop non plus. Tout ça, on ne se trouve plus trop. Mais de toute façon, les rouges et les saucisses, les mariés viennent avec les aricots rouges. Oui, quand on fait les aricots rouges, avec lentilles, n'importe, n'importe quelqu'un, ils calment pas aussi. Mais avec les aricots rouges et les aricots rouges, 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 les aricots rouges. Mais non, nous ne mettons pas bien dedans. Parce que nous ne mettons pas dans le cocotte, c'est cuit, ils prennent le temps. Parce que ça, c'est la pleine. Non, des fois, on connaît la vie comme là-là. Nous lèvent et puis nous s'appuient dans la cuisine comme là-là. L'automne, nous te lèvent, c'est la cuisine. Ah oui, c'est la journée. Le dimanche, quand on lève, on l'a pas lèche, on repasse pas lèche. Mais maintenant, tout ça, madame travaille. Le dimanche, on est obligé à repasser en lèche. On est obligé à faire le ménage. Là, on prend le temps pour faire branger. Ben oui, après, il passe au bon plan. C'est pour ça que le monsieur, il cuisine quand il veut bien manger. Il rentre dans la cuisine bonné. Là, il nous dit que la quantité des oignons est bon. C'est bon, là. Regardez du coup le ceci, comment il est. Au revoir. Sous-titrage ST' 501